Hello les amis, ici Quentin, bienvenue dans ce M-Band Tips numéro 2 et aujourd'hui on va aborder la question de la fréquence de notre accordage 432 Hz ou 440 Hz. Depuis les années 50 on accorde tous nos instruments sur le diapason la 440 Hz et ça c'est une norme internationale. Mais depuis quelques années on a une vague de musiciens, de sonothérapeutes qui nous explique qu'il y aurait une fréquence qui serait plus harmonieuse pour la musique et meilleure pour l'homme, le 432 Hz. On est donc en légitimité de se demander s'il y a une fréquence qui est meilleure que l'autre. Petit saut dans le temps, un ministre de la propagande nazie nommé Joseph Goebbels a créé un décret universel en 1939 exhortant tout le monde à accorder le la en 440 Hz au lieu de 432 Hz, la fréquence à laquelle il était accordé jusqu'à là. Et c'est en 1953 que le décret Goebbels a été approuvé par l'Organisation Internationale de la Normalisation, l'ISO. Mais depuis quelques années, on voit le retour du 432 Hz. Et on nous dit plein de choses à ce sujet, que c'est une fréquence d'élimination, des mauvaises énergies, de bonheur, de guérison, etc. Mais en cherchant bien, on se rend compte que rien n'a été prouvé à ce sujet. Donc vous l'aurez compris, à ce stade-là, on a encore un débat d'idées. Personnellement, je suis un peu fatigué qu'on mette constamment ces deux fréquences en opposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est avant tout une question de goût, d'oreille, de culture musicale ? Je pense que le plus important, c'est d'aller vers ce qui résonne le plus en vous. Allez écouter du 432 Hz, allez écouter du 440 Hz et faites-vous votre propre avis. Concernant le choix de la fréquence d'accordage de votre handpan, il y a quand même quelques petites choses à savoir. Et la vraie question à se poser, c'est quel est mon but ? Quelle est mon intention avec cet instrument ? Vous avez envie de jouer du handpan pour des méditations, des voyages sonores, les mêler à d'autres instruments vibratoires tels que les gongs, les carillons, les bols tibétains, les bols de cristal, etc. Ok, le 432 Hz semble être une bonne solution pour vous. Mais si vous optez pour cette solution, il y a un gros, gros, gros bémol. Vous ne serez pas en mesure de jouer avec d'autres joueurs de handpan, ni même avec d'autres instrumentistes, à part s'ils sont accordés en 432 Hz, ce qui est très rare. C'est la raison pour laquelle on vous propose généralement d'aller vers du 440 Hz. Bah oui, c'est plus sympa de pouvoir jouer avec les autres, non ? Sachez qu'à peu près, n'importe quel fabricant sera en mesure de vous proposer les deux accordages. C'est assez simple pour eux, ça leur demande juste de modifier leur fréquence d'accordage au moment où justement ils vont accorder l'instrument. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'oublie pas de mettre le pouce bleu juste en dessous et de t'abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oublie pas de jouer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada